RISE OF KINGDOMS Vous verrez ce qu'il faut faire, enfin ce que vous pourrez faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ça c'est flagrant. Et une fois de plus, l'importance de la diplomatie. Allez, je vous laisse regarder. De retour sur la carte stratégique. On va voir d'un petit peu plus près où est-ce qu'on en est. De notre côté, il n'y a pas grand chose. Par contre, sur l'avancée des SDS, c'est déjà pas pareil. Ils sont en train de dominer le territoire. Destruction des drapeaux et maintien autour. Donc normalement, on a eu un mail du roi. On devrait faire une petite poussée d'ici quelques minutes pour essayer de renvoyer l'envahisseur chez lui. On devrait faire une petite poussée d'ici quelques minutes. Voilà, une tentative de reprise de territoire. Et construction de drapeaux. Et déjà une attaque dessus. Un rassaut. C'est parti. Bon, tant pis. On va la faire comme ça, à l'arrache. On va se faire un groupe. Alors, histoire de taper sur tout le monde en même temps. Mettre un peu plus d'herbe à l'étrier. Ouais, plus de samouraï. On va essayer de focaliser quelqu'un en particulier. Ah, je suis pas très rapide. Pour aider au mieux, j'ai quand même pris un boost de troupes, un boost d'attaque et une petite rune plus une petite frénésie guerrière. Ah, je suis vraiment très lent. Allez, on va participer un peu. Ah, ce baston. Ah, ils veulent pas qu'on le fabrique ce drapeau. Ouais, ça y est, ils crament. On va essayer de se placer. Si on peut récupérer un SVS quelque part dans le lot. Ouais, je suis focus. Bon, allez-y. Je passe après. On m'attend qu'à faire. J'avais pas vu, mais il y a le roi au milieu. On va l'aider aussi. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'on fasse un joli focus. Ouais, j'évite de me prendre deux mecs à la fois. Voilà. On va aller focaliser Zegadou. Ah, trop tard, je suis déjà focus aussi par l'arrière. Ouais, et puis ça va vite avec la cavalerie. Allez voir si je peux me retourner. Voilà. Juste éviter d'en avoir deux sur la tronche à chaque fois. SVS, ouais, il y en a un petit peu trop. Du raid E. Ouais, si on peut attirer un SVS vers le bas. Ça repart. Il serait gentil de ne pas me taper dessus, en fait, là. Je veux bien aider, mais s'il me fracasse la tronche, ça va pas être bien possible. Oh, c'est eux qui me descendent. Mais non, quoi. Laissez-moi taper du vilain. Ah, là, je vais me faire shooter. Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais balancer 50 euros. Ben oui, Concon. Ah non, il n'y a pas écrit boum, boum. Ouais, retour à la maison. Voilà, le petit problème, c'est que j'ai demandé à être mis dans un des clans, donc soit LA, soit RYB du royaume, afin de pouvoir participer sans trop de problèmes. Mais là, visiblement, ça marche pas bien comme ça. Donc j'ai pas pu y aller solo, on va dire, en me déguildant pour aller aider. Et du coup, j'ai été pris pour cible, bêtement. Alors, je me doute bien qu'ils ont pas fait exprès, mais bon, ça arrive. Alors, le plus drôle maintenant, ça va être les soins. Alors, après cette petite mésaventure, on va remonter. Alors, je suis revenu sous le nom du clan. Parce que visiblement, le fait d'être déguildé, ça a foutu un peu la zone. Du coup, on m'a tapé dessus pour rien. On va quand même aller donner un coup de main là-haut. Ouh, ça lag. Je pense que je vais simplifier les graphismes. Sinon, ça va être très compliqué. Ouais, pareil, il faut pouvoir en focaliser un. Ça va être très compliqué. Ouais, pareil, pareil. Au revoir, le fait d'être passé en haut. Y es vrai, on va faire quoi que l'on peut faire. Merci. 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 Alors, que s'est-il passé depuis la dernière fois ? Nous en étions à faire front au RAS qui avait pas mal avancé sur nous. en fait. Et là, si on recule un petit peu la carte depuis la dernière fois, on voit qu'on n'a plus beaucoup de terrain, voire plus du tout, en fait. Ils sont arrivés jusqu'aux portes, ont passé les portes, celle-ci, puis celle d'en dessous. On va tenter quelques résistances, mais voilà, on s'est fait littéralement repousser par les razes, entre autres. Il y avait aussi les SVS. Donc actuellement, ça se passe ici. Donc évidemment pour la récupération également des monuments, et puis pour mettre à genoux notre royaume avec celui d'à côté avec qui nous avons une entente. Voici donc la ligne de front actuelle. Ce matin, il y a eu une petite attaque ici, sur le drapeau des razes, qui a rapidement été réparé. Maintenant, ils avancent ici, sur notre drapeau, avec probablement un razeau, puisqu'on voit une jolie flèche dessus. Alors, est-ce qu'on a du razeau qui arrive d'un peu loin ou pas ? Peut-être juste un éclaireur. Il y a quand même beaucoup de monde. On va voir si on peut avoir une protection suffisante dès là. Alors, visiblement, pas de razeau particulier pour l'instant, mais une descente de pas mal de troupes. Je pense que ça va taper. Tiens, il y a un raze qui est revenu la queue entre les jambes là. Il a dû faire le malin un peu plus bas. Les razes essaient de se placer, de se placer un peu autour. Évidemment, ça va taper. Voilà. Alors là, il faut éviter, en fait, de faire ce genre de truc, même si c'est pas mal de ramollir un petit peu les troupes qu'il peut y avoir à l'extérieur et qui vont sûrement aider le razeau. Ça fait courir. On peut essayer aussi de délester un petit peu les groupes là. On peut les éparpiller, de préférence au moment où le rassaut arrive d'ailleurs. C'est un peu plus efficace. On tape dessus et puis on essaie de le tracter un petit peu, comme le fait ici Killer. Il faut que ça tienne un petit peu. Il faut éparpiller et diviser, comme d'habitude, pour mieux régner. Et surtout, affaiblir ceux qui seront autour et qui vont aider le rassemblement à détruire le drapeau. En attendant, on va aller jeter un petit coup d'œil aussi sur le reste de la map. Il n'y a pas que chez nous que ça doit taper, de toute façon. Donc ici, du coup, avec l'alliance avec laquelle nous avons impact, on a décidé de prendre cette zone, ce qui permettra ensuite d'accéder aussi à la zone finale. Il faudra si possible résister surtout au raze et à ce royaume-ci dans cette zone pendant qu'on investira celle-là ou qu'on les prenne à revers, avec d'autres alliances. Il faut voir. Alors, ce royaume, on voit qu'il a été limité. Là, ça ne bouge plus. Ça reste en zone 1. ça, c'est dommage. Alors, ici, ce royaume est entré dans l'autre plein pot. Visiblement, il y a dû y avoir une entente entre eux, parce que pour se permettre de descendre comme ça, avec autant de drapeaux collés. Du coup, ça permet à cette alliance de passer de ce côté et de venir infiltrer cette zone. Donc la zone 3, nous avons aussi nos alliés. C'est parti sur le drapeau. Il y a du monde. Il y a énormément de monde dessus. Pour l'instant, ça résiste bien. Les razes vont sûrement envoyer par-dessus du monde sur le drapeau. Ça ne sert à rien de faire le combat. Il faut juste les tracter. Juste leur faire perdre un peu de temps. Après, les troupes arrière des razes vont remplir au fur et à mesure le rasso. C'est toujours plus efficace que de taper en extérieur. On voit bien la prise de terrain. Les razes ont pris tout autour du drapeau pour empêcher les renforts. Après, on peut toujours passer de château en château. Passer de celui-ci à celui-là. Puis de là, entrer directement dans le drapeau. Ça résiste pas mal. Voilà. On voit arriver à un petit genji scan. Il y a un petit genji scan. Il a une grosse grosse résistance. César est dans le rouge. Même le spécialiste de la conquête a du mal. À la których HOW chacun se fait, puis les inc'études... Bien. A même pasthese sur ma place de leurs mains, les amigems que CMS a soit sur ma partage... antry que réfug 2010... les amigues pour les Non他的 réussits ? Ouah ! Allez ! Là, il doit y avoir un sacré paquet de morts chez les rases. Ça fait un moment que ça dure, qu'il passe du monde à la moulinette. Richard Ier doit avoir un secondaire SP soutien. Ça soigne super bien. Asseau repoussé des rases. Repoussé. C'est vilain, non ? Un petit éclair dessus, évidemment, pour voir ce qu'il reste. C'est parti pour le raseau suivant. Peut-être même encore plus gros. Là, il y a vraiment beaucoup de monde et des grosses, grosses unités. On va le voir arriver gentiment. Il y a toujours pas mal de monde autour du drapeau. J'espère qu'il y a des unités fraîches dans ce drapeau pour pouvoir résister le plus longtemps possible. Le raseau arrive sur l'écran. Avec en plus derrière des troupes de soutien. Et c'est parti. Cette fois-ci du Richard Ier. Ils vont la jouer sur la longueur. Pas sur la grosse attaque conquête comme avec César. Mais cette fois-ci pour saper sur le long terme. Ça peut être efficace. Ah, plus un SPRE. Ouais, vu les flèches, c'est Isangui. Ça c'est parfait aussi en défense. Mettre un gros défensif comme Richard Ier. Avec derrière Isangui ou un autre AE bien boosté. Ça fait très très mal aux troupes qui sont à côté. Ouais, ça bastonne aussi un petit peu en extérieur. Ça soigne dans tous les sens du coup. Pour l'instant on a un petit avantage. Killer qui repasse derrière la ligne. Pour essayer d'harceler un peu les troupes. Ouais, c'est bien vu. On va voir aussi. Ouais, c'est bien vu. ça résiste pas mal du tout ça harcèle encore de l'autre côté de tous les côtés en fait très bien on est passé dans le jaune aussi en défense allez 50 Chris que vous avez pu voir sûrement dans la dernière vidéo sur le petit hors série que j'ai fait sur la défense de château on est passé sur la défense de château on est passé sur la défense de château qu'il y a dans le spot mais c'est toujours marrant à voir le problème de la technique des races au niveau du royaume c'est qu'ils sont en train de partir dans un petit peu tous les sens et ça, ça déleste du coup certains points de contrôle sur la carte, on l'a vu tout à l'heure en haut à gauche il n'y avait quasiment personne donc ils ne font pas d'avancée donc le gros de leur troupe il est ici le problème, en réduisant notre territoire il concentre aussi les gros joueurs ce qui fait qu'ils ont à faire une plus grande résistance à chaque fois donc c'est un petit peu problématique c'est un peu aussi le problème qu'a eu l'Empire romain c'est qu'à force de vouloir avoir une expansion ultra rapide partout sur tous les fronts en fait, ils ont disloqué plus ou moins leur armée et puis c'est devenu une passoire donc il faudrait faire attention à ce que ça n'arrive pas aux rases ça serait dommage pour eux après, beaucoup moins pour nous bon, leur asso a abandonné sur le drapeau donc les hélas sont toujours là les rases repartent chez eux pour l'instant en attendant la suite il c'est prêt il y a quelqu'un de l'autre il y a quelqu'un de la suite la suite est même ... 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